... A Grenoble, plusieurs centaines de personnes mobilisées à l'appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires. Les manifestants s'opposent au projet de réforme des retraites. Prévu pour 2025, le changement de système pourrait réduire le montant des pensions de 10 à 20%. Ça a été évalué, on a même un simulateur en ligne pour la CGT. Effectivement, ça conduit à une baisse entre 150 et 500 euros des retraites. Si on prend le calcul d'aujourd'hui. Fini le calcul basé sur les trimestres et les meilleures périodes de la carrière. Les pensions pourraient bientôt être définies par des points. Le gouvernement veut fusionner les 42 régimes existants en un système de retraite unique pour tous les actifs du privé et du public. Les dispositifs de reversion devraient eux aussi être remaniés. On a un gouvernement qui n'arrête pas de parler d'égalité homme-femme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi les pensions de reversion qui vont être attaquées. Alors vous imaginez le genre déjà de veuves qui vivent avec des toutes petites pensions. Si on enlève en plus les pensions de reversion, vous imaginez la catastrophe que ça va être. Manifestation pour les retraites et mobilisation pour la défense du service public. Le rassemblement a été l'occasion de rappeler les réformes en cours dans la santé ou l'éducation. Sur place, un hôpital de campagne symbolise ce que pourrait être la santé de demain. Les gens qui auront les moyens pourront se soigner avec la sécu s'il en reste, une mutuelle, plus un système assurantiel que chacun devra prendre. Les gens qui n'auront pas les moyens ne se soigneront pas. On pourra dire qu'on revient à un système avec des auspices. Au total, plus d'un millier de personnes ont manifesté aujourd'hui à Grenoble contre le projet de réforme des retraites et la défense du service public. Elles étaient 300 à Annecy et 500 à Chambéry. Merci d'avoir regardé cette vidéo !